Musique Musique Il y a beaucoup de gens là-bas Tu veux-tu qu'on t'accroche en haut? Bonjour Amanda Bonjour ! Amanda Bonvenue-hotte Pour la caméra Oui. C'est parti. Représentante de la coopérative Serre aux Vieux, une initiative du cégep du Vieux-Montréal qui voulait construire une serre dans le fond dans son établissement. Mais maintenant, c'est devenu plus qu'une serre dans une école. On veut devenir une structure indépendante, autonome, qui n'a pas besoin des subventions pour vivre et qui crée des emplois étudiants dans le domaine de l'agriculture urbaine. Dans le fond, situé en plein cœur du quartier latin, on a à notre disposition un large bassin de restaurants auquel on peut offrir des aliments locaux. Nous visons l'installation de deux serres, la première au sous-sol, qui produira dès ce printemps des champignons, des micropousses, des légumes-feuilles et des semis. Par contre, pour atteindre l'autonomie financière, il nous faudra augmenter rapidement notre surface de production. C'est là que votre investissement entre en jeu. On aurait besoin de 75 000 $ pour créer une serre sur le toit, dont le rendement et la versatilité seraient bien plus efficaces. Considérant la nécessité future de diversifier nos moyens de production alimentaire, votre investissement s'insère directement dans le développement de l'agriculture urbaine à Montréal. Good job. Très bon temps. Je les oreilles fouchées. Fait que, juste pour être sûr, vous autres, vous avez déjà une serre qui existe? Dans le fond, en ce moment, on est à l'heure de commencer à construire une serre que le seul espace disponible à l'école, c'était une place dans le sous-sol où, dans le fond, c'est comme un peu large, comme trois parkings. OK. Puis là, on peut faire pousser des champignons, des micropousses. On fait pousser ce qu'on peut faire pousser. Puis des semis. Puis éventuellement, on a déjà un jardin sur une terrasse où on va pouvoir faire pousser ça cet été. Et oui, c'est ça. Donc, c'est déjà enclenché. Nous, notre rêve, c'est d'avoir sur le toit. Comme ça, on pourrait vraiment être autonome. Pas dépendre des subventions, vu qu'on pourrait produire beaucoup plus, avoir des vrais contrats, avoir une vraie clientèle. Ça serait qui, vos clients, directement au cégep? C'est sûr qu'on a… c'est un très grand cégep. On a beaucoup de personnel, beaucoup d'étudiants avec des marchés locaux. On pourrait, mais on a beaucoup de restaurants autour. Et on pense que c'est avec les restaurants qu'on ferait le plus, dans le fond, de contrats, vu que c'est régulier. Ils ont un menu. Ils savent ce qu'ils veulent. On veut faire des champignons, des micropousses, des choses qui doivent être livrées le jour même que ça a été cueilli. Et nous, on est à côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà tendé le terrain avec les restaurateurs? Est-ce que c'est quoi leurs besoins? Est-ce que ce sont les intérêts? Oui, mais on a été, c'est ça, regarder un peu avec des restaurants. C'est sûr, des restaurants un peu plus petits qui sont ouverts déjà à tout. Éventuellement, c'est sûr que si on réussit à spécialiser dans certains champignons qui sont plus rares, on pourrait explorer des restaurants qui sont plus… qui sont plus sérieux. Pas sérieux, mais grands. Et au niveau de la qualité du produit, comment vous allez vous prendre pour livrer justement un produit? Mais nous, dans le fond, on veut être certifiés de l'AMAPAC. Ça, c'est sûr. On veut devenir une vraie entreprise, dans le fond, d'agriculture urbaine. C'est au même titre que n'importe quelle entreprise qui veut offrir. On fait les formations, tout ce qui est nécessaire. Et on a déjà une… ce n'est pas la technicienne, c'est la responsable en environnement qui, elle, est diplômée de l'université en agriculture. Donc, c'est sûr que c'est elle qui nous pousse le plus et qui sait qu'il faut aller. Je vous repasse tout. OK. J'en ai une… le fait que tu aies déjà parlé, mettons, des restaurateurs, que tu réponds à ce besoin-là, que les produits, mettons, que vous allez faire pousser pour répondre à un besoin, c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton pitch. Tu sais, quand tu expliques le pourquoi et à qui tu vas vendre, c'est fort de dire, j'ai pas la langue du monde, ils sont intéressés, ils nous ont dit des produits que nous, on va être capables de déjà mettre en production. Ça, c'est quelque chose qui peut donner un peu plus de power à ton pitch. Puis, ton livre, tu n'en as pas besoin. Honnêtement, tu n'en as pas besoin. C'est ça que j'allais dire. Tu t'exprimes super bien. Tu es super bon. C'est comme, tu prends ton… ça te donne l'impression que tu as un petit peu trop un par cœur, alors que l'histoire, tu l'as, tu la connais, tu l'as sens, tu l'affines. Donc, plus tu… quand tu reviens, à chaque fois que tu vois ton livre, tu te dis « non, on va arriver à quelque chose qui est comme plus que je sais déjà. » Je sais pas, ça enlevait quelque chose. T'en as vraiment pas besoin. Oui. Pourrait. Parce que tu racontes, tu ne lis pas, tu ne racontes pas quelque chose que tu as appris par cœur. Quand même, même que tu skippes un bout, on n'est pas au courant que tu skippes un autre. Oui. Fait que tu n'as vraiment pas besoin. Si tu parles dans un concours de pitch, je te dirais, ça, ce n'est pas quelque chose que tu… Tu sais, qui est nécessaire. Puis c'est plate parce que, tu sais, tu as regardé, mais à l'aimant, ça ne change pas ton flow, là. C'est pas ça. Ça t'a confiance. Oui. Merci. Il y a-tu autre chose? Pour moi, non, honnêtement. C'est ton professionnalisme, la façon dont tu le pitchais, c'était super bon. De là, mon point de… Il est beau. Il est beau, par exemple. Il est beau, il est beau. Super beau, hein. Hé, bonne chance. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.